Salut les amis, c'est Big Oof ! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. C'est aujourd'hui, voilà, ça y est, je pense qu'il y en avait certains d'entre vous qui devaient l'attendre cette vidéo et je me fais un réel plaisir de vous la faire. On va parler aujourd'hui de la boutique de Wargaming qui nous ont rajouté deux nouveaux chars et ça, ça fait vachement plaisir. Alors on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'ils nous proposent. Alors vous avez deux chars qui vous est proposé de tier 7. Vous avez le premier, le premier lot qui est le Nameless, un char lourd de rang 7. De toute façon, les deux sont de rang 7, je le dis mais je me répète. Qui vous est proposé pour 24,99€. Ou alors vous avez le deuxième qui est un char médium cette fois-ci, l'Edelweiss, qui vous est proposé à 24,99€. Ou alors pour, comme moi, qui collectionne tous les chars du jeu, parce que j'adore ce jeu, je suis un gros fanat de ce jeu-là. Et bien vous avez directement le lot de Valkyria Chronicle qui vous est proposé directement à 44,99€. Et là, vous disposez des deux chars et vous économisez 10% sur les packs séparés, tout simplement. Alors je pense que certains d'entre vous se disent, bon ok, les packs on le voit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de chaque char. Alors on fait un petit tour du propriétaire. Voici le voilà. Alors franchement, moi j'aime bien, même si ça reste des chars un peu tirés d'un jeu vidéo. Bon, moi je les trouve sympas. Voilà, ça change un petit peu et ça fait plaisir. Alors on regarde très rapidement leurs caractéristiques. Enfin du moins, deux du premier, un du char lourd. Du Nameless. Est-ce que je le prononce bien, dis-donc ? Voilà, alors ça je vous le montre pour ceux qui seraient relativement intéressés. Alors bien sûr, comme vous le savez, depuis la mise à jour 3.1, on a des gros problèmes de lag, de ping, de saut d'image et tout ce qui s'ensuit. Alors je vais essayer de faire de mon mieux, mais je ne vous garantis pas, malheureusement, si on a des bugs, je suis désolé d'avance. Alors voici donc pour ce Nameless. Ou alors, tout simplement, on fait un petit tour du propriétaire avec ce Edelweiss. Alors c'est pareil, si vous me posez la question, je vais peut-être vous devancer pour la question que vous pourriez peut-être me poser. Big Oof, entre ces deux chars, lequel tu préférais ? Alors même si je suis porté sur des lourds, et bien entre ces deux-là, j'ai une petite préférence sur celui-ci pour l'Edelweiss. Franchement, moi je le trouve super sympa, il est vraiment stylé. C'est, voilà, moi j'aime bien la couleur, tout ça, ça rend bien. Même si ce n'est pas un vrai charme, moi voilà, j'aime bien la forme. C'est mon goût personnel, voilà. Allez, on regarde tout de suite mes amis ce Edelweiss. Voyons, je n'arrive pas de le dire, je ne sais pas si je le prononce bien. Vous me direz dans les commentaires s'il est bien prononcé. Par contre, je ne vous cache pas que depuis qu'ils sont là, je joue avec, moi personnellement, j'adore. Que ça soit l'un comme l'autre, ça envoie quand même du lourd pour du tier 7. Franchement, il y a l'Edelweiss pour vous dire un petit peu l'anecdote. Dans mes parties, je suis monté jusqu'à quand même plus de 100 000 de crédit. Et ça fait vachement plaisir pour un tier 7. Et comme je sais qu'en plus, ce week-end, vous avez deux jours premium qui va arriver. Et bien, je pense que mes amis, ça peut peut-être vous intéresser davantage. C'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, vendredi, je vous fais plaisir. Vous n'aurez pas une seule vidéo, mais deux, pour compenser. Et puis, tout simplement aussi pour vous remercier. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et bien, écoutez, je vous propose maintenant, on a regardé un petit peu sur le papier ce qu'il y avait. Et bien, nous, on va partir au combat, voir maintenant ce qu'il vaut sur le terrain. En bien sûr, croisant les doigts qu'on n'ait pas de soucis de ping, de saut d'image. Et que, ben, on a des bonnes teams aussi. Ça va être sale, terrible. Alors, qu'est-ce que nous avons en face ? Nous avons un Centurion 1, un Panther 2, un Pershing, un T32, un Speak, un Tiger P et un Type 62. Ok, nous, on est équipé d'un IS-3, d'un IS-152, d'un SU-101, d'un T44, d'un IS, d'un KV-3 et de moi-même, le Nameless, qui veut dire char sans nom. Absolument. Bon, j'avoue, je me la pète un petit peu. Bon, j'ai le droit de temps en temps, dis donc, hein. Allez. Allons-y avec ce fameux nouveau char qui est venu dans World of Tangledits. Et ça fait vachement plaisir, regardez un peu ça. Voilà, alors, voilà, je suis désolé. Je vais avoir peut-être des sauts d'image comme là, vous venez de le constater. J'espère pas en avoir trop, qu'ils pourraient me porter présudice. Alors, j'espère de tout cœur qu'ils vont faire très, très vite la correction. Oh, alors, attention, le Speak. Oh, qu'il a pris cher. Oh, qu'il a pris très cher. J'espère qu'ils vont corriger ça très, très vite, l'équipe. Franchement, parce que des fois, ça me fait, voilà, j'avoue, je perds. Voilà, par contre, je fais gaffe. À mon avis, il y en a peut-être qui sont par là. Oh là là, recule, yes, recule. Ne cherche pas à vouloir l'avoir, c'est pas la peine. Tu vas te prendre de la grosse cacahuète. Bon, allez, nous, il faut qu'on en distribue un petit peu. Tiens, je vais tenter. Ouais, d'accord, alors, je dis ça, mais en fait, je fais pareil. Ok. Oh, ouais, vous avez vu ça ? 351, et là, on a attaqué quand même un tiers 8. C'est pas rien. Oh là là, vous avez vu un peu ce... Vous avez vu le T-44, comment il a reculé d'un coup ? Oh ouais, non, franchement, j'espère de tout cœur qu'on va... Pas avoir trop, trop de problèmes. Voilà, magnifique. Oh là là, c'est vraiment désagréable. J'essaye de faire de mon mieux, les amis. Je suis vraiment désolé d'avance. Allez, on y croit. Le type 62 qui revient à l'action. Voilà, qu'en a pris une. Moi, je fais gaffe à ce T-32 qui fait malheureusement très, très mal. Toi, par contre, tu vas... Voilà, ça, c'est fait. Comme ça, au moins, c'est une menace en moins. Maintenant, je pense qu'il va être occupé sur moi. Voilà. Joli ricochet. Alors, par contre, je fais gaffe. Je crois qu'on en a un qui est en train d'essayer. Non, ça va. Pour l'instant, il est vraiment bas. Par contre, toi, tu vas en prendre une. Voilà, très bien. Allez, le T-32, essaye de... Alors, je fais attention. On a les TD qui nous couvrent derrière. Pour l'instant, c'est très, très bien. Ça ne joue pas trop mal. Attention, le T-34, voilà. Super. Alors là, à mon avis, il retente sa chance. Ça sera fini pour lui. Écoutez, vous savez quoi ? Moi, je suis un fou. Je vais même aller le chercher parce que là... Ah bah non, OK. Bon, d'accord. Salut. À mon tour. Ah ouais, mais vous savez, j'adore le beurre. Avec ces chars-là, c'est magnifique. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a un centurion qui est là-bas et qui ne bouge pas. Ça, ça fait vachement plaisir. Voilà, ça y est. L'IS-3 est motivé. Nous, on va... Bon, écoutez, ouais, parce que je pense que de toute façon, là, il va certainement soit se tirer ou... Oh là là, excusez-moi, mes amis. Je suis vraiment désolé. Mais là, je n'y suis vraiment pour rien. Mais bon, ça va. On ne s'en tire pas trop mal. Et voilà. Eh bien, on en aurait eu un. Avec ce tier 7. Ce fameux nameless. Et ça, ça fait plaisir. Franchement, moi, j'adore. Ils sont super à jouer. Moi, je trouve qu'ils sont... Voilà. Regardons un petit peu. On a fait 1456. Je pense qu'on pourrait... De toute façon, on peut toujours faire mieux. On va regarder un petit peu les crédits. Je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Sachant qu'on a utilisé des provisions et on a la réparation aussi du char. Voilà. Eh bien, sans premium, mes amis. Alors, je parle bien sûr. Je me répète pour les nouveaux. On parle toujours sans premium. Vous aurez gagné 24902. Si vous étiez en premium, eh bien, 44765. Et ça, ça fait vachement plaisir. Alors, écoutez, les amis. Maintenant, j'espère que ça va être de même avec ce fameux Edelweiss. On part tout de suite au champ de bataille. Alors, donc, nous partons à Vignoble. Qu'est-ce que nous avons ? Oh là là, il y a du gros en face. On a quand même deux IS-3, un IS-6, un IS-152, un AT-15A, un IS et un T-25AT. OK. Nous, on est équipé d'un IS-3, d'un IS-152, d'un T-28, d'un T-28 Pro, d'un Black Price, un Edelweiss. Oh, c'est moi, disons. Et d'un Panther M10. OK. Alors, on va essayer de tout donner. Absolument. On va essayer de distribuer de la belle cacaillouette. En espérant, je le dis, qu'on n'ait pas trop de plantage au niveau des termes d'image. Ça serait cool. OK. Alors, tout, tout, tout. Oh, c'est mignon, d'entendu le QQ. Alors, qu'est-ce que font ma team ? Ouais, moi, je serais d'avis, c'est au pire de les suivre, vu qu'on a... Allez, on y va. On va passer par là. Il le passera par là. Alors, regardez un petit peu cette... Ah ouais, non, franchement, il est magnifique. Moi, j'aime bien. Ah, moi, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Hop là. Attention, là, pleine concentration. Pour l'instant, personne n'a vu. Ah, ça y est. Par contre, je fais quand même gaffe. Alors, on ne va pas trop, trop s'exposer. Alors, j'attends que mes copains, ils arrivent. Ouh là. Ouh là. Ouh là là. Ah, j'en ai pris une belle, mais de toute beauté, là. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, voilà, il y a... Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tous en mode jeu camp. Je sens que ça va être... Excusez-moi pour le... Voilà, le saut d'image. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Alors, nous, on va changer de tactique. On ne va pas... Alors là, forcément, contre un IS-3, ça fait très très mal. Allez. On va aller faire le tour. Donc déjà, on sait où ils sont. Ça ne sert à rien de s'exposer. Ça serait plutôt mortel pour moi. Sachant qu'on est quand même un médium. Confronté, pardon, contre un lourd, ça va être terrible. Ah, attendez. Est-ce que le petit... Ah, je peux lui en mettre une. Oh non, dommage. Dommage, dommage. Ok. Bon, là, de toute façon, on est déjà un petit peu plus loin. Ça va peut-être me permettre de pouvoir... Non, ça, c'est un copain. Je ne vais peut-être pas tirer sur un copain. Copain. Oh oui. Voilà. Très bien. Ah, il est cuit. Ah, il est cuit. Voilà, ça, c'est fait. Alors, nous, voilà, on est encore Spotify. On va se casser de là. Ça ne sert à rien. Voilà, j'essaye de vraiment vous faire quelque chose de propre. Alors, attention, la T-15. Ah, allez. Est-ce que je peux distraire une douille d'ici ? Une petite caillouette facile, tranquille, là. Non. Allez, on y va. J'ai envie d'aller chercher ce fameux AT-15. Moi, je suis attiré par lui. Par contre, je fais gaffe. On a un I-S6 qui est joliment... Celui-là a ricoché. Alors, apparemment, il a l'air d'être... Alors, il faut faire quand même attention ici. Est-ce que ça passe ? Ça passe. Ah, bah, écoutez, je crois qu'à mon avis, ce joueur-là n'est plus là. Ah oui, puis il a bien rebondi. Là, on l'a vu, il a percuté le mur ici. C'était magnifique. Ok. Oui. Allez, on y croit. Oh la vache ! Ça y est. C'est qui, ça ? Non ! Non, 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 non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ça y est, il se réveille. Alors, euh... Hop ! Alors, est-ce que je peux éventuellement... Oh, oui ! Ah là là, il a ricoché. Il a ricoché. Désolé, les amis, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Euh... Alors... Est-ce que... Ouais, je vais juste attendre de voir s'il a... Il va... J'aimerais bien qu'il tire. Mais pas qu'il me tire dessus. Euh... Tout, 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 tout. Allez. Alors, l'IS-6, c'est bon pour lui. Là, j'attends. Je fais vraiment attention. Je veux quand même essayer de finir en vie, au moins. Ah, il est là. Regardez, en fait, il ne m'a même pas vu. Salut ! Cible détruite ! Comme quoi, des fois, les amis, il faut être patient. Il ne faut pas... Eh bien, voilà. Alors, théoriquement, là, c'est bon. Non ! Il n'a pas percé. Il n'a pas percé ? Comment ça qu'il n'a pas percé ? Cible détruite ! Bon, OK. Là, on va faire... Hop. Voilà. Là, absolument, ouais. Magnifique. En tout cas, on en aurait eu trois. C'est pas mal. Et voilà. Magnifique. Alors là, bien joué l'équipe. Ah ! Bah, franchement, je croyais que je l'ai... Je l'ai me faire éclater. Et ça va. On a réussi à tenir en vie. Et ça, ça fait plaisir. Alors, on va regarder un petit peu. Ouais, alors 1074, c'est pas terrible. Forcément, là, comme je dis, je n'ai pas non plus voulu trop m'exposer pour éviter de mourir. Tout simplement, ça aurait été dommage. Alors, on va regarder un petit peu les crédits. Bah, 5937. Bon, après, voilà, j'ai utilisé une Gold. On a utilisé un consommable. Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais je suis sûr qu'on peut toujours faire mieux. Moi, je vous dis, personnellement, je suis arrivé à plus de 100 000 avec ce char. Donc, c'est vraiment un très, très bon char. Moi, personnellement, je me répète, c'est vraiment celui-là que je préfère sur les deux, même si je suis plus attiré par les lourds. Mais c'est vrai que là, si on prend juste côté design, parce que ce ne sont pas des vrais chars, c'est tiré d'un jeu vidéo, et bah, moi, mon cœur balance plus sur l'Edelweiss. Voilà, absolument. Et bah, voilà, mes amis, sur ces bonnes paroles, et bah, dites-moi dans les commentaires sur lequel choix vous êtes le plus attiré, sur quel char, du moins, vous êtes le plus attiré. Est-ce le Nameless ou le Edelweiss ? Ou peut-être pas du tout, peut-être les deux. Qui sais-je encore ? En tout cas, moi, j'aurais pris un plaisir à faire cette vidéo. En tout cas, vous aurez été gâtés. Aujourd'hui, deux vidéos pour la même journée. Parce que vous avez, on a rendez-vous à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous aurez deux vidéos. Et bah, écoutez, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, mes amis, à partager, à liker, à commenter. Ça me fera énormément plaisir. Et puis, bah, si ce n'est pas déjà fait, pour toi, le nouveau, abonne-toi. C'est cool, j'ai l'impression de faire de la pub en même temps. Allez, les amis, je vous souhaite une agréable vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada